Salut, c'est Olivier ! J'espère que tu vas bien. Ici, il fait super chaud, c'est la canicule. Donc, je vais essayer de faire au plus court, parce que je suis vraiment en état de souffrance. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais te parler des harmonicas avec une septième majeure sur la seconde octave. Alors, j'ai déjà consacré plusieurs vidéos sur le sujet, mais il me semble que c'est un sujet qui est tellement important que j'ai prouvé vraiment le besoin d'en parler à nouveau. Donc, un harmonica avec une septième majeure te sera extrêmement salutaire. Les harmonicas tels que tu les trouves, tels qu'ils sont commercialisés, tels qu'ils sortent d'usine sont très bons, seulement il va te manquer une note dans certains contextes qui est cette fameuse septième majeure, notamment si tu joues en seconde position. Il faut savoir que pour l'immense majorité des mélodies, lorsque tu joueras du blues, ça ira, mais lorsque tu voudras jouer des mélodies, bien la plupart de temps, tu auras besoin d'une septième majeure. Si tu joues en seconde position, si tu joues en première position, et bien cette septième majeure, c'est-à-dire en dos sur une harmonica en dos, et bien cette septième majeure, tu l'auras. Mais lorsque tu joues en seconde position et que tu veux jouer des mélodies, et bien sur la seconde octave, tu auras expressément besoin d'une septième majeure. Tu peux l'obtenir sur la première octave, sur le deuxième trou altéré d'un demi-ton, et enfin sur la troisième octave, sur le neuvième trou soufflé, altéré d'un demi-ton seulement sur la seconde octave, et bien il manque cette septième majeure. Par exemple, si nous jouons en sol sur un harmonica en dos, la septième majeure sera sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse. Or nous n'avons pas de fa dièse sur la seconde octave. Alors, nous avons trois possibilités. Soit nous obtenons cette septième majeure manquante par un overblow, nous la déclenchons grâce à un overblow. Soit nous nous procurons, nous achetons dans le commerce un harmonica préaccordé selon cet accordage. Soit nous bricolons, nous-mêmes, nous réaccordons notre harmonica afin d'obtenir cette septième majeure sur le cinquième trou aspiré. Alors, j'ai déjà consacré des vidéos tutoriels sur ce sujet, sur comment réaccorder son harmonica soi-même. Alors, personnellement, sur ces trois possibilités, je préconise les deux derniers. Alors, surtout, souvent, on enseigne aux gens à faire des overblows, mais franchement, des overblows, ça marche bien dans un certain contexte. Ce sont des notes qui sont absolument horribles, qui sont absolument vilaines, qui marchent bien si, donc dans un certain contexte, celui d'un jeu bebop ou blues très rapide. Là, par exemple, j'en ferai un. Je vais remonter, j'en ferai un sur le quatrième trou soufflé. Là, j'en ai fait un, on n'y a vu que du feu. Voilà, là, ça passe bien. Mais lorsque vous allez jouer des mélodies, vous ne pourrez tout simplement pas faire de faire usage de ces notes, parce que c'est absolument vilain, quoi. C'est terrible. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que tu te procures, que tu commandes un harmonica préaccordé ou que tu le réaccordes soi-même. Alors, l'entreprise Honor fabrique et commercialise ces spécial vins country tuning. Ce ne sont pas uniquement des spécial vins, mais des spécial vins country tuning. Donc, si tu veux un harmonica préaccordé avec cette septième majeure sur le cinquième trou spiré, tu pourras commander des spécial vins country tuning et spécifier la tonalité dans laquelle que tu veux. Si tu commandes juste des spécial vins, tu vas juste recevoir un spécial vins traditionnel. Donc, pense bien à spécifier spécial vins country tuning et de préciser dans quelle tonalité. Lee Oscar aussi commercialise ses Melody Makers. Donc, ça s'appelle les Melody Makers. Le problème, c'est que d'une part, tu peux ne pas aimer les Lee Oscar. Et d'autre part, les Melody Makers n'existent pas dans toutes les tonalités. Nous les trouvons uniquement en Do, Ré, Mi, Sol et La. Donc, il nous manquera le Si bémol et il nous manquera le La bémol. Et ce sont des harmonicas extrêmement utiles. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup des La bémol avec une septième majeure, notamment pour jouer We got a friend in me, la musique de Toy Story, qui est une très belle mélodie de Randy Newman. Eh bien, tu auras besoin d'un La bémol 7. J'utilise également beaucoup un Si bémol 7, enfin un Si bémol avec une septième majeure, ce qui me permettra de jouer des mélodies en tonalités de Fa. Cédel aussi propose des harmonicas avec cet accordage, mais je n'en sais pas plus. Je ne sais pas s'ils le font dans toutes les tonalités et je ne sais pas déjà quelle est leur qualité non plus. Voilà. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple. Je vais jouer. Voici les moulins de mon cœur. Voilà. Là, je fais vraiment un bel usage de cette septième majeure. Voilà. Et un harmonica tel qu'il sort de l'usine, ça donne... Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais refaire la même mélodie, mais sans cette septième majeure. Vous voyez, c'est franchement pas beau. Alors, certains vont préconiser des overblows, mais pour obtenir cette septième majeure, ils vont provoquer un overblow sur le cinquième trou soufflé. Voilà ce que ça va donner. Enfin, on va arrêter le massacre. Alors, il faut dire qu'il n'est pas très bien optimisé, mais même si j'utilise un harmonica optimisé pour avoir de meilleurs overblows, le résultat, de toute manière, ne sera pas non plus satisfaisant, quoi. Donc, vraiment, la meilleure solution, ça sera de t'acheter toi-même un harmonica dans le commerce préaccordé selon ce système, soit de le bricoler toi-même, le réaccorder. Alors, entraîne-toi sur des harmonica, de vieux harmonica. Comme ça, si tu rate ton coup, tu perdras rien. De toute manière, c'était des vieux armours. Et je t'invite aussi, je te reporte sur les vidéos que j'ai consacrées sur le sujet. Alors, j'aborde également ce sujet sur mon blog harmonicaweb.fr. Voilà, écoute-moi, en attendant, je crois que je vais aller me baquer parce que l'eau est super, super chaude. Je vais me baigner tous les jours dans la Loire. Et puis, écoute, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prends fin de toi. Amuse-toi bien avec tes armours. Allez, ciao !